Les prochaines élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin prochain. 448 millions de citoyens seront appelés à voter dans les 27 États qui constituent l'Union européenne. Chaque échéance électorale décide d'une certaine orientation des politiques, mais celle-ci pourrait bien décider de l'avenir du projet européen tout entier, et de l'avenir de la démocratie européenne. Avec deux théâtres de guerre à quelques centaines de kilomètres de nos frontières, avec des estimations de votes qui font la part belle à l'abstention et aux partis souverainistes, avec de multiples contestations de ces politiques communes, l'Union se retrouve une nouvelle fois face à une crise majeure, qui, espérons-le, lui permettra d'avancer et de se surpasser, ou bien marquera un coup d'arrêt, voire un retour arrière. Le contexte est périlleux, périlleux avec une campagne électorale possiblement centrée sur des enjeux nationaux, comme si les partis n'osaient plus parler d'Europe à leurs électeurs, avec possiblement la tentation de faire de ces élections une tribune, au mieux pour parler de toute autre chose, au pire pour faire de l'Europe le bouc émissaire de tous les maux qui pèsent sur les peuples. Or, souveraineté stratégique, souveraineté énergétique et aussi alimentaire, industrielle, numérique, transition écologique, politique agricole commune, politique migratoire, stratégie face à l'agresseur russe, au niveau européen, les enjeux sont cruciaux pour nos organisations. Preuve en est que notre institution, ces dernières années, a multiplié les travaux liés aux enjeux européens. Sous l'actuelle mandature, 27 avis du CESE comportent une dimension européenne. Je citerai notamment l'avis de novembre 2023 sur les politiques migratoires, l'avis d'avril 2023 pour un traité international sur la pollution par les plastiques, l'avis d'avril 2022 sur une Europe de la santé, et le tout récent avis sur l'indépendance et le pluralisme de l'information a pointé dans toutes les démocraties de notre continent le danger des fake news et de la désinformation, proposant au niveau européen de responsabiliser les plateformes en leur conférant le statut d'éditeur. Vous l'aurez compris, à travers ces rencontres européennes du CESE, nous avons donc décidé de prendre notre part, prendre notre part pour assurer que la démocratie fonctionne, non pas par défaut, en mode dégradé, mais comme un régime politique dont le citoyen éclairé, éduqué et informé est l'indispensable pilier. C'est pourquoi nous vous remercions, mesdames et messieurs les députés, mesdames les candidats, messieurs les candidats, et vous toutes et tous, chers amis et partenaires, d'être venus ici au CESE parler d'Europe. Merci également aux experts du groupe d'intérêt scientifique Eurolab qui ont produit pour notre réflexion commune des synthèses thématiques des politiques communautaires. Elles vous ont été, je crois, remises. L'Europe n'est pas un sujet lointain. C'est ce que ces deux journées veulent démontrer. Elles vont permettre de rendre compte de la mandature qui se termine sur des sujets aussi divers que les politiques économiques et sociales, la justice, les affaires intérieures, les droits fondamentaux ou les enjeux migratoires, l'écologie, l'énergie ou encore les relations internationales. En fin de matinée, ce mercredi et demain jeudi, vont se dérouler des ateliers thématiques conçus et animés par des groupes du CESE sur des sujets centraux vitaux pour les corps intermédiaires, centraux vitaux pour les organisations de la société civile. De même qu'en parallèle, tout au long de ces deux journées, vont se tenir des débats et des animations permettant de faire mieux connaître les institutions et les politiques de l'Union. Et pour clore ces rencontres, demain soir, une conférence débat sur la France dans l'Europe réunira Jean-Noël Barraud, ministre délégué aux Affaires européennes, et Prisca Thévenot, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique. Je tiens enfin à souligner que nous avons fait le choix d'articuler nos travaux et réflexions avec ceux des Conseils économiques et sociaux régionaux et ceux du Comité économique et social européen où je me suis rendu la semaine dernière. Ce triptyque régional, national, européen forme une véritable colonne vertébrale des sociétés civiles qui, à mes yeux, ont une responsabilité croissante, un rôle décisif à jouer dans l'engagement de nos concitoyens, dans la production d'une information de qualité, dans la compréhension mutuelle entre les pays composant notre Union, dans la construction, dans la co-construction des politiques communautaires. Aussi, je remercie vivement les membres des Césaires et du Comité européen qui nous font l'amitié d'être avec nous. Merci au groupe du Céseu pour leur participation très active. Merci aux membres du Céseu qui, autour de Martine Vigneault, ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à ces deux journées. Merci aux équipes du Céseu. Et avant de passer la parole à Kenza Okansé, vice-président de notre Assemblée, qui va vous présenter un outil innovant d'analyse des alliances politiques et des logiques nationales qui ont structuré les votes lors de la mandature écoulée, je vous remercie toutes et tous de votre présence et je nous souhaite d'excellents travaux et des débats enrichissants. Kenza, c'est à toi. Merci.